Le Conseil technique Le Conseil technique Le Conseil technique Donc, pour discuter sur le programme, il y a une commission économique africaine financière au Sénégal. Donc, le financement, comme nous l'avons dit, pour démolir au Sénégal face à un changement climatique, comme nous l'avons vu dans la COP21. Et nous constatons que le climat a changé. Et le climat a changé, nous avons fait un changement de climat, de la ville de Kouaï, de la ville de Askan. Il faut nous avoir une solution pour ça. Donc, nous avons fait un aspectisme, un domaine. Donc, le programme nous a fait. Donc, pour nous avoir un projet, un programme, pour nous appeler à ce qu'il y a, il y a une activité sur le terrain. Nous avons activité sur le terrain, mais nous avons aussi activité de recherche. Parce que le climat a changé, il a un changement, il a un changement, il a un baisse. Donc, nous avons aussi une activité sur le terrain, mais nous avons aussi une activité sur le terrain. Donc, nous avons fait un changement en recherche. Nous avons donc fait uneINDERreceure sur le terrain, ainsi que l'université. Pour vraiment faire une SOLUTION. L'énergie, nous allons fabriquer ce projet. Parce que nous avons aussi une acheté à trois projets. et ont aussi eu un peu de temps. Ce qui est le plus important dans notre pays. Nous avons dit qu'on a fait un impact. Nous avons dit que le programme Sénégal Émerchant nous a fait une question pour les changements climatiques qui sont possibles pour nous aider. Nous avons dit que le climat est toujours en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Il n'y a pas de production d'agriculture. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. Il y a aussi des produits. Ce qui est très important. La production de l'agriculture est perturbée. Le samu est perturbé. C'est très important. Il y a des produits. Ce qui a été fait. Il y a des produits. Et nous devons appeler une petite dél'agriculture. Parce qu'il y a des créations du travail. On travaille tout le monde. Il y a une espèce. Il y a une spéculation. Est-ce qu'il y a une spéculation? Il y a une spéculation dans le projet. On a une approche d'agriculture, et on a une pénaline d'agriculture. Nous avons aussi MLG, et nous avons, nous avons des solutions. Car il y aura des solutions qui apporteront. Nous devons faire des solutions pour la communauté d'agriculture. Le programme nous coordonnons un volet. Le volet, le volet, le volet, le changement climatique, le changement climatique, le changement climatique, le changement normal, le changement normal. Le composant est de la façon dont nous avons pu l'utiliser, le volet, le volet, le volet, le volet. Le composant est de la façon dont nous pouvons valoriser, nous pouvons faire des produits, pour que les producteurs nous puissent utiliser, nous puissions arroser, même si nous pouvons faire des maraîchages, ou des maraîchages dans les vallées. Le composant est de l'ISRA, qui est de la façon dont nous avons pu l'utiliser. Il y a une direction de gestion des bassins de rétention de l'Ebrella, et la direction de la planification et de la gestion des ressources en eau de l'EGPR. Il y a une direction de gestion des bassins de l'Ebrella et de l'ISRA, pour travailler sur la valorisation des bassins de rétention. C'est très bien, et j'ai dit les différents bassins de l'Ebrella et de l'Erella. Les bassins de l'Ebrella Damien du Canada ! Actuellement, il y a beaucoup d'informations climatiques et d'informations climatiques. Il y a beaucoup d'informations climatiques et d'informations climatiques et d'informations climatiques.